Voilà, puisque ce soir c'est une célébration, la célébration des 30 ans de la Palme d'Or de Paris-Texas. Qui était à Cannes il y a 30 ans pour la présentation de Paris-Texas ? Qui n'était pas là ? Qui a déjà vu Paris-Texas ? Qui n'a jamais vu Paris-Texas ? Voilà, 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 donc c'est à la fois une célébration et une deuxième avant-première mondiale après celle qui, à Cannes en 1984, a vu l'hymne ressurgir. Je me souviens que lorsque ce film est apparu, on avait une nouvelle de l'hymne depuis 2 ou 3 ans, il était évidemment sur la carte mondiale du cinéma et soudainement est apparu Paris-Texas. Je vous laisse à lui la présence de celle qui représente la maison de production, dont le père était le coproducteur du film, c'est Florence Daumont, la fille d'Anatole Daumont, qui doit être quelque part par ici, je lui souhaite la bienvenue. Laura Schmitt est la déléguée générale de la fondation de Wim Wenders, et puis je voudrais saluer deux personnes en particulier, David Rosier et Juliano Salgado, puisque ce sont les co-réalisateurs, ils sont là, du film et producteur que nous avons vu hier avec celui de Wim, le sel de la terre autour du photographe Sébastien Salgado, et qui est un film formidable, essayez de le rattraper, je vous rappelle d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que samedi et dimanche, évidemment comme chaque année à la fin du festival, il y aura un best-off, et vous pourrez revoir tous les films de la compétition, du certain regard, etc. Et Quentin Tarantino, qui arrive pour présenter le film de Sergio Lodz, il a dit « chouette, je pourrais voir tous les films », et d'ailleurs il est déjà en train de faire son programme. Je crois me souvenir, Wim, que lorsque tu as reçu ta palme d'or des mains de Dirk Bogart, je crois que c'était Dirk Bogart le président du jury cette année-là, tu as dit « si on peut changer les images du monde, alors on pourra changer le monde, ou si on peut protéger les images du monde, alors on pourra protéger le monde ». Et déjà à l'époque, Wim portait tout un discours sur la question de l'image, dans son travail de cinéaste, dans son travail de documentariste, dans son travail de photographe, et je ne sais pas si depuis 30 ans, le monde et ses images se portent mieux, mais en tout cas, ce qui a été dit sur scène ce soir-là reste toujours valable. Si on fait attention aux images du monde, alors on fera attention au monde lui-même, et je suis très ému, moi, d'accueillir Wim Wenders ici, parce qu'on doit être quelques-uns, pour lequel ça a été un cinéaste de chevet, ça a été quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, et qui m'a aidé aussi beaucoup à être cinéphile et à comprendre le cinéma, parce qu'il a aussi écrit sur le cinéma, je voudrais donc qu'on l'accueille chaleureusement, qu'on lui fasse même un triomphe, mesdames et messieurs, Wim Wenders ! Merci, merci à vous. Merci Thierry. Je suis là aujourd'hui pour représenter toute l'équipe qui était là à l'époque, je suis là pour représenter Herrigan Stanton et Nassassia Kinski, Nassassia Kinski, Nassassia Kinski, Ouro Clément, Raikouda, Sam Shepard, mon assistante qui était avec vous à l'époque, Claire Denis. Bon, là je suis le seul qui est là ce soir. 30 ans plus tard, c'est le jour même, c'était le 21. Oui, on est exactement 30 ans après, et je veux dire d'ailleurs qu'on a toute une politique, on me souvenait qu'on avait montré le guépard, Martin Scorsese était venu le présenter, on a montré « Fous le soleil de certains » l'année dernière, c'était les parapeutes Chimbaud, et cette année, c'est Paris-Texas. Un peu trop tôt, bon, c'est les 30 ans, mais pour voir la version restaurée en 4K, c'est un peu trop tôt, on est en plein dedans. Pendant les 30 ans, depuis, la société qui à l'époque avait produit le film a fait faillite, et avec ça, tous mes films ont disparu, maintenant il y a la fondation de Mendes, on a tout acheté, la fondation possède tout l'heure au banquier, et on a commencé la restauration, et dans un an on peut montrer les 40 ans de Mendes, 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 Mendes. Oui, ça, je pense que vous êtes d'accord, ça, mais déjà, c'était un film, oui, 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 c'était un film. Mais la version restaurée en 4K n'est pas encore prête, ce que vous allez voir ce soir, c'est une version HD, après d'être sur un DCP, c'est pas la version glorieuse que j'aurais voulu vous montrer, mais bon, c'est comme ça. Mais vous allez voir que dès les premiers plans, quand on a fait la répétition, la musique de Ride Cooder, et on disait que c'était peut-être le dernier, l'un des derniers grands succès du, on parle là, on va montrer le film, l'un des derniers grands hits d'un disque en vinyle, parce qu'après, le CD est apparu, et dans la musique de film, la musique de film de Paris-Texas, c'est Ride Cooder, reste une des grandes, grandes créations musicales, mais on peut rendre hommage à Ride Cooder, à Ride Cooder, à Ride Cooder. Je vais me dire qu'il y avait cinq négociations. Voilà, cinq négociations. Quelques mots de plus, non, c'est tout ? Moi, je ne me rappelle pas, tu m'as cité, mais tu m'as cité, n'importe quoi, c'est sûr. Qui se souvient de ça ? J'ai raison, ou pas ? Absolument. Hein ? Voilà. Si on fait attention aux images du monde, alors on fera attention au monde lui-même. Ça reste... Ça, c'est autre chose que tu as dit avant. Oui, ça reste absolument impeccable, et on peut continuer à méditer. On va rémonter des variations aussi. Oui, oui. Plus intelligents encore. Je voudrais qu'on remercie très fort Ville d'être ici. Je voudrais qu'on remercie très fort Ville d'être ici. Je voudrais que j'ai oublié de mentionner un mec qui était là aussi. À l'époque, c'était mon chef-pop à l'aide. À l'époque, le grand Robin Muller. Le grand Robin Muller, oui. Pour qu'elle aussi, comme ça, elle me remercie ça. Un grand Thomas Robin Muller, le grand chef opérateur des films de vie. Merci Jean-Louis, bonne production à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada